Shalom tout le monde. Vous connaissez Manishtana ? Oui. Ça veut dire en quoi est-ce différent, n'est-ce pas ? En quoi cette guerre est-elle différente des autres guerres ? C'est le Manishtana des événements actuels. Je me suis demandé de vous parler des événements, et donc je vais vous en parler, tout simplement. Il y a une grande différence, en tout cas au niveau visible, entre, quoi, tu veux mettre la clim, c'est ça ? Tu veux mettre la clim ? Non, c'est bon, c'est du goût, il y a un goût d'or. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas mettre la clim ? Je peux, c'est bon. Oui, c'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Bon, voilà, c'est tout, pour qu'on ne prêche pas de chaleur. On est déjà assez cuit comme ça. Ah, génial. Voilà, c'est bon. En quoi cette guerre était différente ? C'est que toutes les autres guerres, on peut les réduire, si on est réductionniste, on peut les réduire à des guerres de survie. D'accord ? Nous voulons survivre, et donc nous faisons la guerre pour nous défendre, pour être tranquille, etc. La guerre actuelle est différente dans ce sens qu'elle est une guerre entre le bien et le mal. C'est ça dont il est question. Alors d'abord, analysons en quoi ceux contre qui nous luttons sont le mal. Vous savez que dans le déchaînement de la barbarie, il y a deux modes possibles. Il y a la barbarie purement sauvage, on trouve ça chez les bêtes féroces. Et il y a une autre barbarie, froidement organisée, planifiée, programmée dans des bureaux avec des statistiques et des modes d'emploi. Qui n'entend pas ? Les Français. Les Français, ils n'entendent pas ? Pourquoi ? Ils ont les oreilles bouchées ? Ah, c'est ça. Et donc, comme je disais, il y a deux formes de barbarie. Celle qui est purement sauvage, celle qui est froidement organisée. Dans le cas de la confrontation avec nos ennemis actuels, il y a eu les deux à la fois, une conjonction à la fois de barbarie sauvage. C'est d'ailleurs même, disons, insultant pour les bêtes féroces de dire qu'ils étaient comme des bêtes féroces, puisqu'ils étaient pires. Et d'autre part, c'était bien organisé avec des listes des maisons et des habitants et comment s'y retrouver, etc. Donc, c'est programmé. Ce genre de conjonction entre la sauvagerie et l'organisation, on ne l'avait pas vue depuis les nazis. D'accord ? Et donc, on peut dire qu'il y a ici un comportement extrêmement exceptionnel et qui nous engage à comprendre que nous représentons quelque chose. Alors là, il y a ici un problème. Il y a ici un problème de morale. Le problème de morale, c'est de savoir comment est-ce qu'on réagit face à la barbarie, la plus sauvage ? C'est ça le problème. Alors, certains vous diront, c'est la même chose que d'habitude. On fait la guerre, on tue ceux qui nous combattent, on épargne ceux qui ne sont pas impliqués dans le conflit, on reste dans les conventions humanitaires habituelles, nous pourvoyons de la subsistance à la population civile et on a le calme pour quelques années. Voilà. C'est comme ça que ça a été jusqu'à présent et c'est ça qui risque, si on ne fait pas ce qu'il faut, de se reproduire. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon. Oui ? Vous avez dit, au début, vous avez dit que cette fois-ci, c'était différent, parce que c'est une guerre entre le... Bien et le mal, oui. Toutes les autres guerres aussi ont été entre le bien et le mal, seulement, elles pouvaient être réduites par l'observateur à une guerre simplement de survie. C'est-à-dire, l'ennemi étant comme une sorte de catastrophe naturelle contre laquelle il faut se protéger, ça serait la même chose. Mais là, c'est ouvertement que c'est conçu comme ça. Tous ceux qui, jusqu'à présent, pensaient que c'était simplement une guerre de survie se rendent compte que c'est une guerre de type morale. Et donc, ça nous engage à quelque chose. Il est probable, donc, qu'Hakadosh Baruch Hu attend de la part des Juifs quelque chose de particulier. Pas seulement Akadosh Baruch Hu, pour tout vous dire. Il y a dans la communauté internationale, dans le cas de manière diffuse et pas toujours bien formulée, mais ça existe, une attente de savoir ce que Israël va faire. Ce que le peuple d'Israël va faire, pour une façon très simple, c'est que le peuple d'Israël est un phare moral pour l'humanité. Et étant donné que l'humanité est confrontée, effectivement, à cette violence, parfois de manière, disons, lente, parfois de manière violente, aujourd'hui, l'Europe ne sait pas quoi faire face au flot d'islamisation agressive de l'Europe. Et les États-Unis ne savent pas quoi faire face à des dangers de catastrophes nucléaires de la part de pays comme la Corée du Nord, et tant d'autres choses. Et donc, les yeux sont tournés vers le peuple juif pour savoir, est-ce que le peuple juif a un message particulier, une manière à lui de régler ce genre de conflits ? Alors, pour bien le comprendre, à mon avis, il est important de revenir aux origines de la violence. La première fois qu'il y a une violence exercée dans l'histoire des hommes, selon la Torah, c'est l'épisode de ? Kainével. Génial. Je vois que vous êtes très bien informés. Et donc, c'est quoi l'histoire de Kainével ? Alors, on l'étudiera d'ailleurs probablement cette année, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, le texte de la Torah est très long, à propos de l'histoire de ce meurtre. Ce n'est pas un ou deux versets, il y a là-bas au moins 15 versets qui sont assez longs et dans lesquels la Torah donne énormément d'informations. Mais je voudrais m'arrêter sur un seul mot seulement. D'accord ? Si vous voulez bien. Un mot. Ça suffit, un mot. Un mot de la Torah, vous savez ce que c'est, c'est énorme. Il est dit Le verset dans son ensemble, c'est comme ça. La formulation du verset n'est pas très claire au niveau de la syntaxe. En tout cas, les Chachamim nous ont demandé « Vayakom, s'il s'est levé, c'est qu'il était allongé ou assis. » Étant donné que le contraire d'être debout, c'est d'être couché. Et donc, les Chachamim ont conclu dans les Midrashim que Cain était allongé. Où est-ce qu'il était allongé ? Non. Si, bien sûr, c'est dans le champ. Mais il était allongé sous son frère. Oui, c'est-à-dire que Hevel, qui était très fort, l'a plaqué au sol. Parce que quand il a vu que Cain voulait le tuer, alors il s'est dit « bon, je vais me défendre », donc il le jette au sol. À partir de ce moment-là, il est en état de légitime défense, il a le droit de tuer Cain. Peut-être même le devoir. Et le Midrash introduit dans la bouche de Cain des paroles suivantes, « Mon frère, si tu me tues, que diras-tu à nos parents ? » Alors Hevel lâche prise, Cain se lève et tues Hevel. Alors, il faut analyser ce Midrash qui est très profond parce qu'il veut dire quoi ? D'abord, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, que quand Hevel entend Cain employer son discours à lui, celui d'Hevel, avec les valeurs de Hevel, la fraternité et les parents, alors il est persuadé que Cain a intégré le message, donc qu'il lui fait confiance. Ça, c'est la première erreur et ça lui coûte la vie. Deuxièmement, il est probable qu'en fait Hevel s'est dit « si je tue Cain, alors c'est moi qui deviens Cain. Je deviens comme lui, je suis sauvage comme lui. » Et donc, il n'a pas voulu le faire. C'est une deuxième erreur. Pour raison très simple, c'est que user de la violence contre la violence n'est pas simplement un droit, c'est un devoir, un devoir moral. Il s'agit d'appliquer sur terre la justice. Et là, il y a un point très important qui divise la Torah de la morale chrétienne. Dans la morale chrétienne, qui était celle aujourd'hui qui est universellement diffusée dans le monde, et surtout dans le monde occidental, ce qu'on appelle le monde libre, la valeur morale exclusive, c'est l'amour. La justice ne fait pas partie de la morale. La justice est une nécessité. C'est un moindre mal, mais ce n'est pas une valeur. On me dit à la limite, vous savez que pour les chrétiens, le Messie doit venir pour amener l'amour sur terre. Nous autres, les Juifs, on n'a pas besoin de ça. Nous avons déjà lu dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc on n'a pas besoin que le Mashiach vienne pour nous l'apprendre. Mais si on voit dans les textes du Tanakh, le Mashiach vient pour amener la justice sur terre. Mais je ne suis pas tout de la cas. Et donc, s'il y a un rôle messianique au peuple d'Israël, c'est effectivement ça. Et donc, je reviens ici à Kain et Hevel. Kain et Hevel n'ont pas compris que c'était son devoir de se défendre, ou en tout cas de faire ce qu'il faut pour qu'il ne soit plus attaqué. Et la Torah nous raconte la naissance d'un troisième fils. Après le meurtre, Chava a un troisième fils qu'elle appelle Sheth. Et Sheth veut dire fondement. Parce que Dieu a fondé pour moi une nouvelle descendance, Shatli Elohim Zerachar, Tachat Hevel, en remplacement de Hevel, Kiara go Kain parce que Kain l'a tué. Et là, on peut se demander, mais si l'enfant qui vient de naître s'étale à nouveau Hevel, de même que le premier Hevel a été tué par Kain, le deuxième aussi, à moins qu'elle ne veuille dire, ça c'est un Hevel qui ne se laissera pas tuer, que Kain ne veut pas tuer. Et pourquoi ? Parce qu'il a la voix de Hevel et les mains de Kain. C'est-à-dire l'homme entier est un homme qui a à la fois des valeurs et une capacité pratique. sur le terrain. C'est exactement la raison pour laquelle Yitzchak, notre ancêtre, a béni Yaakov, alors qu'il ne savait pas très bien qui c'était, si c'était Esav ou Yaakov, il dit voilà, il a la voix de Yaakov, il a les mains de Esav, alors je peux le bénir. C'est-à-dire l'homme entier, c'est celui qui ne craint pas l'application de la violence contre la violence. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il faut avoir des valeurs morales bien claires. Et il faut bien aussi comprendre quelles sont les motivations de l'adversaire. Là je reviens un peu à l'actualité. Dans l'actualité nous avons un cas où la perte de la vie n'est pas considérée comme une perte par l'ennemi, mais au contraire comme une récompense. Le but de ces assassins, c'est de tuer autant de juifs que possible avant de mourir en tant que chahide. Et donc, le fait que nous les éliminons est une très bonne chose en soi, mais ce n'est pas considéré par le camp adverse comme étant un échec. Au contraire, c'est ça qu'ils veulent. Et ils en ont des millions à proposer comme ça, donc ce n'est pas un problème pour eux au niveau du nombre. Il faut bien comprendre que du point de vue du Hamas, qui est fidèle à certaines théologies islamiques, la lutte contre l'État d'Israël, c'est une lutte contre une entité illégitime dans le Proche-Orient, cette entité est totalement illégitime parce qu'elle a pris la place d'un territoire qui appartient de leur point de vue à l'Islam. Et donc, ce qui pour eux est un échec, c'est de perdre du terrain. C'est la raison pour laquelle il faut, ça fait partie de la stratégie logique de l'État d'Israël, il faut pour cela dominer la bande de Gaza. C'est-à-dire, non pas parce que c'est ça qui va empêcher le terrorisme, c'est vrai aussi, mais c'est parce que c'est ça l'échec que nos ennemis ne veulent pas. Donc c'est ça qu'il faut faire. Si à tout endroit où un juif est assassiné, on construit un village juif, ça change tout, oui ? Vous dites que le but du Hamas, ce serait de conquérir des terres. Oui. Dans l'attaque qu'ils ont fait, par exemple, c'est d'ordre, le but c'est de tuer des juifs, ils ne veulent pas conquérir des terres. Aussi. C'est-à-dire, le fait de s'emparer de villages et d'avoir des otages, ça fait partie de la conquête territoriale, de leur point de vue. Oui ? Comment leur but, ça peut être la conquête territoriale, alors qu'on parle surtout d'Erexraël, alors qu'il n'y a pas eu qu'une seule fois, mais Erexraël ou Jérusalem, ou quelque soit notre terre à nous, dans le Coran ? Je vois que tu n'es pas tout à fait au Coran de ce que l'islam... Non, c'est ce que j'ai entendu. Oui, je comprends, je comprends. Alors, soyons clairs. Il y a... C'est des choses qui ne sont pas enseignées, c'est très dommage, parce que ce que nos dirigeants devraient apprendre, aussi bien au niveau militaire, au niveau politique, nos dirigeants devraient apprendre l'islam. Ce n'est pas grand-chose à apprendre, il suffit de lire quelques livres, et on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Le monde, le globe terrestre, du point de vue de l'islam, est divisé en deux formes de territoire. Ce qu'on appelle Dar al-Harb, Dar al-Islam. C'est-à-dire Dar al-Harb, c'est la partie du monde qui n'est pas encore sous domination de l'islam. C'est-à-dire le monde de la guerre, Dar al-Harb, la maison de la guerre. Par contre, les parties du monde qui sont déjà sous domination de l'islam, s'appellent Dar al-Islam, et là-bas, la al-Hara, de leur point de vue, n'est pas la même. C'est-à-dire, tout territoire qui, un jour ou l'autre, a été sous domination islamique, il est interdit à ceux qui ne sont pas musulmans d'y avoir une quelconque autonomie ou une indépendance. Or, comme Eretz Yisrael a fait partie à un moment de la domination islamique, donc toute entité qui s'imposerait en dehors de l'islam, dans ce territoire, est illégitime et doit être massacrée. D'accord ? C'est ça, la al-Hara fondamentale. Aujourd'hui, il y a des tentatives de réinterprétation de ces textes, mais c'est ça que dit la charia. Vous pouvez bien le comprendre. Oui ? Du coup, ça n'a plus l'Espagne, celui de la France et tout. Alors, effectivement, certains invoquent ça pour l'Espagne, et également pour une grande partie de la France, puisque les Arabes ont conquis la France jusqu'à moitié. La vie au commentaire. Oui. Elle est très bonne. Oui ? Sur le coup, en fait, la prochaine étape, c'est le courrier de Gaza ? Absolument. Absolument. Nous, ça manquons le courrier de Gaza, mais il faut bien comprendre que par rapport à la barbarie, c'est la barbarie qui doit être appliquée. Alors, jusqu'où ça peut arriver ? Quand vous dites, oui, il faut, par rapport à eux, avoir un comportement plus dur que dans les guerres habituelles. Soit-à-dire en passant, d'ailleurs, au niveau des lois internationales, quand une armée ou un groupe militaire emploie des civils comme boucliers, c'est un crime de guerre. Et s'il y a des victimes civiles, c'est la responsabilité incombe à ceux qui se sont servis des civils. Ça aussi, il faut le savoir. D'accord ? Maintenant, jusqu'où ça peut aller ? Je pense qu'il est très important de ne pas le dire. C'est-à-dire, il faut être respecté en tant que fou du village. Le fou du village, on fait attention. Si on sait déjà à l'avance ce qu'Israël se propose de faire, alors une grande partie de la dissuasion est perdue. Et donc, c'est important qu'on ait peur de nous. Ça fait partie du plan. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent ? Oui ? Non, non, absolument pas. Absolument pas. Le fait qu'il y ait actuellement une attente, c'est lié probablement, enfin, je ne suis pas toujours tout à fait informé, mais c'est probablement lié aux pressions américaines, aux pressions internationales. Et il est très important. Là aussi, c'est une épreuve importante. Pourquoi ? Je vais vous dire tout de suite. Il y a une longue histoire de relations tendues, enfin, disons diverses, entre Israël et l'administration américaine. Et il y a eu plusieurs fois des pressions américaines. Parfois, Israël s'est plié. Parfois, Israël a tenu. À chaque fois qu'Israël a tenu contre les pressions américaines, les Américains se sont pliés. La première fois que ça s'est passé, comment ? Non, bien avant. Quelques jours avant la création de l'État d'Israël. Le général Marshall a averti Ben Gurion « Si tu fondes l'État d'Israël, on ne sera pas avec toi. Vous vous débrouillerez tout seul. » Alors, tout le monde a eu peur dans le Vahad Alioumi à l'époque. Ben Gurion a dit « Je fais ce que je dois faire. » Il a compris que c'était un moment historique et donc les Américains ont accepté le fait. C'est-à-dire, le fait accompli est très important. Vous savez ce qu'on dit d'ailleurs dans certaines unités de l'armée d'Israël, dans Saïret Matkal, on dit « Il vaut mieux demander pardon que demander une autorisation. » Donc, le fait que les États-Unis essaient d'imposer leur stratégie à eux, cela fait partie également des épreuves du peuple d'Israël. Est-ce que nous avons la stature morale qui va nous permettre de tenir à nos valeurs au moment où elles sont mises à l'épreuve ? Et ça, c'est effectivement pas toujours évident pour la classe dominante. Et la manière, disons, de faire agir les dirigeants, c'est que nous, nous soyons bien convaincus de ce que ça veut dire. À partir du moment où la conviction est acquise dans le peuple, ça s'est diffusé automatiquement également à la tête. Et donc, c'est pour ça que je vous donne ce cours, entre autres. Vous allez me dire « Oui, à quoi ça sert de donner un cours à quelques élèves du Mahon Meir alors que c'est au président, au premier ministre qu'il faut parler ? » Non, nous parlons entre nous, ça arrive au premier ministre, vous comprenez ? Bon, au chef de l'armée et tout le reste. Ça, c'est, disons, le cadre dans lequel tout ce que nous faisons se situe. D'accord ? Oui, vas-y. Est-ce que tu as appris un peu le karaté ? En karaté, on apprend une chose très importante. C'est que quand quelqu'un te tourne le poignet et que tu es complètement paralysé parce que « Aïe, 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 ouille ! » Il ne faut pas oublier qu'on a une deuxième main et qu'elle peut servir à se débarrasser de l'adversaire. C'est-à-dire, l'histoire des otages, c'est exactement ça. On nous prend quelque part. D'accord ? Il faut savoir également, dans ce genre de situation, avoir un certain sang-froid. D'accord ? C'est-à-dire, ils doivent avoir peur de nous et savoir que ce qu'ils font peut leur coûter cher du point de vue de ce que nous, nous avons comme otages. N'oublie pas ça. D'accord ? Nous aussi, nous avons des otages. Oui, bien sûr. Je veux dire ce que, justement, ça ne sert à l'autre part plus. Si on, mais que du moins, on ne prend pas en compte qu'ils ont des otages, qu'on agit quand même, que si on ne prend pas en compte dans le frais, genre, on se prie si très bien pour les conférences. Alors, si on ne prend pas en compte ça, on attend un petit peu, mais je ne vais pas encore bien. Écoute, ce sont des débats qu'on doit tenir dans les cabinets militaires. D'accord ? Oui ? C'est quoi les otages qu'on a alors que les propres terroristes sont les envoies de l'hôpital de l'HR ? C'est quoi les otages qu'on a ? Oui, bien sûr. Nous avons... D'accord, il y aurait une politique différente à appliquer. Ah, même ? Bien sûr, bien sûr. Oui, sûr. Bon. Je vous interroge aussi. Tu parles des 6 000 prisonniers que nous avons ? Non. Et que le Hamas exige ? Que les sont forcis. Non, non. Tu parles donc des 6 000... Oui ? Non, je vous interrogez, ceux-là ? Tu parles de la Médou, ceux qui sont forcis, il y aura pas. Ah, ah, oui. On a pris le vivant et on a envoyé nos... Oui, d'accord. Bon, j'ai compris. Ça, si vous voulez, c'est le cadre dans lequel tout ce qui nous arrive se situe. C'est une situation morale dans laquelle nous devons envisager à nouveau quelles sont nos valeurs. On l'appelle l'unité des valeurs entre Chesed et Dine. Et également savoir quelle est la nature de l'adversaire et en fonction de ça agir. Parce que sinon, on est complètement à côté de nos ponts. D'accord ? D'accord. On a manqué la flèche. Enfin, il y a tant de... Et maintenant, vous savez qu'il y a un débat dans la Guémara, dans le traité de Sadédrine, Pâche Sadi Kret à Moudbet. D'ailleurs, nous étudierons Bézat Hashem, ce texte. Il y a un débat chez les Amorahim, les sages du Talmud, pour savoir, c'est surprenant, est-ce que ça vaut la peine de vivre à notre époque ? Vous connaissez ce texte ? Oui, à l'époque messianique, enfin, tous les événements que nous vivons, et une grande partie disent « y'était vélo arminé, qu'il vienne, mais que je ne sois pas là pour le voir ». D'accord ? Pas tous d'ailleurs, mais une grande partie des sages de la Guémara disent « nous préférons ne pas être vivants à ce moment-là ». Donc, ils ont dit, ils ont prié pour ne pas être à notre époque. Leur prière a été exaucée. Ils ne vivent pas à notre époque. Nous, nous n'avons pas prié pour ne pas vivre à cette époque et donc nous y vivons. Ça veut donc dire que nous sommes capables de choses que les amouraïms n'étaient pas capables de faire. D'accord ? Nous sommes capables, c'est-à-dire que le bon Dieu nous fait confiance. Et une des raisons pour lesquelles, alors il y a plusieurs raisons qui sont amenées dans la Guémara, pourquoi est-ce que notre époque est difficile à vivre ? Une des raisons, c'est celle donnée par Rabbi Ochanan. Vous connaissez ce que dit Rabbi Ochanan ? Ben si. Sur le cacal ? Sur le... Non, ça c'est Rabbi Yosef qui lui justement veut y vivre sous les chotins de l'âne du Mashiach. Ça oui. Mais ce qui fait peur à Rabbi Ochanan, c'est, je vous lis ici le texte, lorsque Dieu dira Ceux-ci sont les œuvres de mes mains. Et ceux-ci sont les œuvres de mes mains. Comment vais-je perdre ceci à cause de cela ? Vous avez compris ? Non. Alors, la Guémara aussi ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe là ? J'ai une question. Une question, oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on a de plus que les Amorahim pour vivre à cette époque ? Ah, qu'est-ce que nous avons de plus que les Amorahim pour vivre à cette époque ? Nous avons des Nechamot énormes. Donc on a des Nechamot plus gros que la leur. Exactement. Comment ? Dans quel sens ? Dans quel quoi ? Dans quel sens ? Dans quel sens ? Eh bien, dans le sens où une Nechama peut être plus grande qu'une autre Nechama. Ça veut dire quoi ? Une Nechama, une âme, ça implique une mission. On est sur Terre pour remplir certaines missions. Plus la mission est vaste, plus elle demande de force. Donc une plus grande Nechama. La capacité de tenir dans certaines épreuves dépend de la grandeur de la Nechama. Donc voilà, nous y sommes. Bonjour, grande Nechama. Bon. Alors, la Guémara se pose la question de ce que ça veut dire « Ceux-ci sont les œuvres de même main, ceux-ci sont les œuvres de même main ». Alors, il y a une interprétation, il y a une explication donnée par « Rav Papa ». On va voir le papa. « Ama Rav Papa » « Hainu de Amre Inche » C'est ça que disent les gens. C'est-à-dire, il y a ici un proverbe. « Rahit ve'nafal Torah ve'azil ve'chadile soucia bi'ourie ». D'accord ? Donc, ça explique tout. C'est en araméen pour que les gens comprennent. C'est-à-dire, pourquoi la Guémara parle en araméen ? Pour que les gens comprennent. Ah, vous ne comprenez pas l'araméen ? Pas encore. Pas encore. Bon. Alors, la Guémara dit comme ça « Le taureau a couru et est tombé et il est allé lui mettre un cheval dans sa mangeoire. » Dans sa mangeoire. Voilà. Donc, c'est clair maintenant. Le taureau a couru et est tombé et il est allé lui mettre un cheval dans sa mangeoire. Sa mangeoire. Hein ? Oui, c'est là où le taureau mange. Oui ? Donc, il va manger un cheval. Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il s'agit, je prends ici l'interprétation de Rashi, il s'agit d'un agriculteur qui possède un taureau. À quoi ça sert un taureau chez les agriculteurs ? À labourer. À labourer. D'accord ? Le taureau a un beau jour et quand il finit de labourer, qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne à manger dans sa mangeoire. Mais un jour, le taureau court trop vite, il se casse la jambe. Donc, il ne veut plus labourer. Il ne veut plus également se tenir debout pour manger dans sa mangeoire. Alors, que fait l'agriculteur ? Il prend son cheval. Le cheval va remplacer le taureau. Et quand il finit de travailler, il est récompensé, il va manger dans la mangeoire du taureau. D'accord ? Bon. Et là, Rashi explique. Lorsque le taureau court et tombe. On met un cheval à sa place dans sa mangeoire. Ce qu'on ne voulait pas faire avant la chute du taureau. Cheïa Chavib a lave-chorobé-yotère parce qu'il avait beaucoup de tendresse pour son taureau. Et donc, c'est un agriculteur qui est sensible. Très sensible. Il aime beaucoup son taureau. Et lorsque le taureau est guéri aujourd'hui ou demain de sa chute, donc il va revenir. Ça lui est difficile de faire sortir le cheval à cause du taureau. Après qu'il l'ait placé là-bas. C'est la double sensibilité du propriétaire. Il aime son taureau, il aime le cheval. Il se dit le cheval, il pense que c'est sa mangeoire. Maintenant, on ne va pas lui dire écoute, le vrai propriétaire est revenu, donc il faut que tu quittes. C'est très embêtant. C'est ça la parabole. Et Rashi explique. De même, le saint Béni Swati. Lorsqu'il a vu la chute d'Israël, donc Israël, c'est le taureau. Il est beaucoup aimé par son propriétaire. Il donne sa grandeur aux nations de la terre, aux nations du monde. Et lorsqu'Israël fait échouva et est libéré, ça lui est difficile de faire sortir les nations pour remettre Israël. C'est-à-dire que le bon Dieu, il est extrêmement sensible. Il dit, voilà, ceux-là, ce sont les œuvres de mes mains. Mes créatures, je les ai créées. Ceux-là aussi, comment je vais devoir choisir entre l'un et l'autre ? Quand ? Oui, d'accord, mais lors de la sortie d'Égypte, tu veux dire ? Oui, mais là, et ça revient. C'est-à-dire, ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte revient à la fin de l'histoire. Et c'est ça dont Rabi Yohanan a peur. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez comment ça s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Il y a eu un cas comme ça au bord de la mer Rouge, c'était soit Israël, soit les Égyptiens. Qui c'est qui l'a emporté ? C'est Israël. Qui c'est qui s'est fait perdre ? Les Égyptiens. Comment ça s'est passé ? La mer s'est d'abord ouverte. Grâce à qui ? La mer. Ah, les deux, là. Ah oui, ils ont monté jusque là. Alors, eh bien, les Chachayim disent, c'est Narchon ben Aminadab. Alors, lui, il a ouvert la mer. Qu'est-ce qui lui a donné la force d'ouvrir la mer ? Il s'est dit, l'histoire ne veut pas s'arrêter. C'est une nécessité historique Israël sort d'Égypte, donc il va rentrer dans la mer pour l'ouvrir. Elle souffre. C'est-à-dire, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle des faits sur le terrain. C'est-à-dire, ce n'est pas Akkadosh Bawru qui va nous aider, c'est nous qui devons faire des actes pour faire avancer l'histoire. Mais non, donc Rabbi Ochanan connaît la solution. Pourquoi est-ce qu'il a peur ? Il ne sait pas quoi faire. Ou bien il a peur de les faire. C'est ça. Donc, Rabbi Ochanan a peur. Nous, on est là pour faire des actes. D'accord ? Ça, c'est le deuxième point. Ça dépend de quels actes. On peut se défendre, tout simplement, et faire un accord avec le Hamas d'échange de prisonniers et de leur donner un port pour qu'ils aient du commerce international et d'investir grâce à la communauté internationale. Si on fait ça, si on ne fait que ça. Oui, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Et donc, il faut faire ça. Donc, du coup, il ne faut pas faire ça. Bien sûr, mais il y a eu un cas comme ça dans l'histoire où il a fallu le faire et on ne l'a pas fait. C'est le cas de Shaul. Vous connaissez l'histoire de Shaul ? Shaul avec Agag. D'accord ? Ce n'était pas des blagues, c'était un gag. Et lorsque Agag, le roi d'Amalek n'a pas été zigouillé par Shaul. Oui ? Il y a quand même une chance que le ami Gata, lui, il ne savait pas quoi faire. Il savait très bien ce qu'il fallait faire. Il fallait ouvrir la mer. Comment il sait que ça allait ouvrir la mer ? Parce qu'il comprend la nécessité historique. Donc, il sait ce qu'il faut faire. La preuve, c'est qu'il a su ce qu'il fallait faire. Quoi, l'Aimouna ? Je rentre ? Mais pour quoi faire ? Je rentre pour quoi faire ? Pour me suicider ? Pour sauver la mer. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va ouvrir la mer. D'accord ? C'est comme, vous savez, il y a un adulte qui joue avec un enfant avec une pomme. Et il dit tu veux la pomme ? Non, tu ne l'auras pas, etc. Que fait l'enfant ? Il dit fais la bracha boré peria et sinon il est obligé de lui donner. D'accord ? Et c'est un peu ça. D'accord ? C'est un peu ce qu'on fait le jour de Kippour quand on fait la bénédiction on dit baruch atahashem mochel v'soleah etc. Donc il est bien obligé on ne va pas faire bracha le v'atala. D'accord ? Et bon, pour revenir à ce que je disais où est-ce que j'en étais ? Je suis en train de dire quelque chose là, vous m'avez... Hein, les ? Les ? Troisième point, Shaoul. Ah oui, Shaoul, Shaoul, c'est ça, Shaoul. Alors, il y a eu... Bon, vous connaissez le principe m'assez à votre semane à banime ce qui se passe dans le Tanakh de manière générale ce sont des archétypes de nos comportements à nous et nous arrivons à nouveau à l'épreuve de Shaoul. Alors maintenant, le problème, pourquoi est-ce que les événements bibliques se reproduisent ? Ils se reproduisent soit pour refaire la même gaffe soit pour réparer. Ou pas en faisant la même gaffe ? Non, en ne faisant pas la même gaffe, justement. Nous sommes face à la même situation, d'accord ? Et le problème, est-ce que... Ça va... Est-ce qu'il va y avoir réparation ou pas ? Parce que quand Shaoul n'a pas fait ce qu'il fallait faire, alors il a été remplacé. C'est-à-dire le prophète lui dit tu as perdu le pouvoir, tu seras remplacé par quelqu'un de meilleur. Alors, est-ce que la classe politique est intéressée à perdre le pouvoir en général, non ? Donc, je pense qu'ils n'ont pas tellement le choix. Ils vont être obligés de faire, de réparer la faute de Shaoul. Oui ? C'est-à-dire que quand on va dire que je suis un palestinien, on prépare la faute de Shaoul ? Hein ? Un seul ? Tous ? Ah, tous ! Maintenant, donc, essayons de comprendre un peu ce qui se passe dans les événements actuels. La Guémara nous dit, c'est également amené par le Rambam qu'il y a trois commandements qui ont été donnés aux enfants d'Israël en entrant sur leur terre. Quels sont les trois commandements ? Le premier, c'est d'établir la royauté. Deuxièmement, d'éliminer Amalek. Troisièmement, de construire le Bet-Aberchira, le temple. C'est comme le Bet-Amigdash. Alors, il faut d'abord comprendre, il est important de comprendre pourquoi ces trois mitzvot-là et pourquoi dans cet ordre-là. Mais tout d'abord, essayons de voir la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons déjà un État. Donc, du point de vue de ce qu'on appelle Malchut, Malchut, on y est déjà, bien qu'il y a beaucoup à réparer, mais Malchut, il y a déjà. Actuellement, nous sommes confrontés à un comportement qui est le comportement d'Amalek. Et ça veut dire que nous sommes dans la charnière entre le premier événement et le troisième. Nous préparons le monde au retour de la Shekhinah, ce qui va se traduire après dans le Bet-Amigdash, mais ça ne peut pas se faire tant qu'il y a le mal sur Terre. Donc, l'élimination du mal ici est très importante, pas seulement comme un intérêt national, c'est un intérêt universel et à la limite, un intérêt d'Akadosh Baruchon. C'est-à-dire, pour permettre la rencontre renouvelée entre Israël et le Créateur, et par le biais d'Israël avec le monde entier, eh bien, il faut d'abord en finir avec le comportement amalécite. Alors, essayons de comprendre un peu plus ce qui s'est passé lors de l'attaque d'Amalek contre Israël. La Torah nous dit, à Pohod Amalek, « Il a attaqué tout ce qui était affaibli après toi. » « Tu étais fatigué et épuisé. » « Il ne craignait pas Dieu. » Qui ne craignait pas Dieu ? D'après Rachid Amalek, d'après Ibn Ezra, Israël. Et la Torah dit, « Il faut que tu venges ça. » Maintenant, qui sont les affaiblis qui étaient attaqués par Amalek ? Ceux qui étaient affaiblis après toi. Donc, toi, c'est Israël. Qui sont ceux qui sont affaiblis ? Qui c'est cette arrière-garde ? Eh bien, le Midrash nous dit, il s'agit de la tribu de Dan. Pourquoi est-ce que la tribu de Dan pouvait être attaquée ? Parce que les Danites pratiquaient l'idolâtrie en sortant d'Égypte. Ça, c'est encore un autre sujet. Il faudrait que je donne un cours entier sur la tribu de Dan. Mais le point qui est important ici, c'est que les Danites pratiquaient l'idolâtrie. Ils avaient avec eux une idole qui a traversé la mer rouge avec eux. Vous comprenez ? Et donc, c'est la partie qui est affaiblie et qui n'est pas protégée par les nuées de gloire. Il y avait des nuées qui protégeaient les enfants d'Israël, mais eux étaient rejetés par la nuée. Et donc, c'est eux qui ont été attaqués par Amalek. Et le Midrash dit que le comportement d'Amalek était très grave. Ils mutilaient les Danites. C'est-à-dire, non seulement ils les tuaient, mais ils les mutilaient. Ils jetaient leurs membres virils au ciel, enfin, c'est absolument incroyable. Et donc, des comportements totalement sauvages. Et alors, Moshe dit à Yehoshua « Behar lanouanashim » « Prends avec nous des hommes » « Vetsé ilachemba Amalek » et sort pour lutter contre Amalek. Quoi sortir ? Sortir d'où ? De la nuée. De la nuée. C'est-à-dire, le but de la guerre contre Amalek, c'est de sauver ceux que tu penses mettre à l'extérieur. C'est-à-dire, l'épreuve d'Israël, c'est l'épreuve de la fraternité. Est-ce que tu es prêt à être le frère de celui que tu n'aimes pas ? C'est ça dont il est question. Et on voit d'ailleurs qu'après, lors de la construction du Mishkan, le lieu de la résidence, donc de la providence divine parmi les hommes, il est construit par deux architectes. L'un qui s'appelle Betsalel Ben Uri Ben Hur de la tribu de Yehouda et l'autre, c'est Aulia Ben Akhissamar de la tribu de Dan. Et la Guémara nous dit « Il n'y a pas de meilleure tribu que celle de Yehouda. Il n'y a pas de plus mauvaise tribu que la tribu de Dan. Et on ne peut amener la Shrina sur terre que s'il y a collaboration entre eux. Il faut les deux. D'accord ? Et donc, il est important de comprendre que contre Amalek va nous obliger à l'unité. Et ça, ça m'amène à une grande question. De savoir, est-ce que les événements que nous vivons aujourd'hui ont été annoncés ou non par les prophètes ? Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, la preuve, c'est que je vous pose la question. Je veux vous montrer que c'est écrit dans les prophètes. D'accord ? Mais dans quel prophète ? Zechariah. Zechariah. Comment vous le savez ? Je fais un cours. J'ai déjà fait un cours quand ça ? Sur YouTube. Ah, sur YouTube. D'accord. Donc, en fait, ça ne sert à rien tout ce cours que je vous donne. Non, ça ne sert à rien puisque vous savez ce que j'ai déjà dit. Non, regardez la vie. Hein ? Une minute ? Alors, on va faire deux minutes. D'accord ? On va faire deux minutes. C'est pour ça que vous avez ici le livre de Zechariah. D'accord ? Le livre de Zechariah. Dans quel chapitre alors ? 11. Très bien. Au chapitre 11, au verset. Ah, ça, je n'ai pas dit. Bon. Alors, il est question dans le livre de Zechariah d'une situation très grave à la fin de l'histoire dans laquelle la fraternité entre les enfants d'Israël est brisée. Et une partie de la population dit à l'autre « Tu n'es pas mon frère. » D'accord ? Et je ne sais pas si vous êtes au courant un peu des événements de la société israélienne ces derniers mois. Effectivement, c'était là dont il était question. Est-ce que nous sommes oui ou non des frères ? Est-ce que nous faisons la guerre ensemble ou pas ? Et on voit aujourd'hui que ce qui nous a réunis c'est une menace de l'extérieur. Et cette menace de l'extérieur implique la communauté internationale. Et là, le prophète nous raconte que Dieu lui dit de prendre deux bâtons. Le premier, ça je n'en ai pas parlé d'entrée, le premier bâton, les deux bâtons s'appellent « Noam » et « Chovlim ». « Noam » c'est-à-dire l'agréable « Chovlim » celui qui… comment ? De Noam et Chovlim ? « Noam » je n'ai pas mentionné. Ah, d'accord. D'accord, c'est bon. « Va'ekach et makli et Noam va'ekdaoto » et j'ai pris mon bâton et j'ai pris mon bâton « Noam » et je l'ai brisé pour profaner, pour transgresser mon alliance que j'ai conclue avec les nations. C'est-à-dire arrive un moment de l'histoire où les nations seront jugées et donc ça va barder avec les nations. D'accord ? Et après, plus loin, « Va'ekda et makli hacheni » et alors j'ai brisé mon deuxième bâton « Etachovlim » « Les affaires etachva ben Yehuda ou ben Yisraël » pour profaner la fraternité entre Yehuda et Yisraël. Et donc, arrive un moment de l'histoire où ce qui est mis en question c'est la fraternité. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le livre de Bérechit. Le livre de Bérechit qui est la formation de l'identité d'Israël s'achève sur une histoire très longue de frères qui sont prêts à s'entretuer et qui finalement font la paix. D'accord ? C'est donc ça, probablement, le projet d'Israël à la fin de l'histoire de réussir la fraternité. Si on y réussit après avoir voulu s'entretuer, alors on est capable de l'enseigner au monde entier. Et dans le chapitre 12 arrive une guerre. Et dans cette guerre, il y a deux camps au sein d'Israël. L'un qui s'appelle « Aloufé Yehuda » les généraux de Judée et l'autre qui s'appelle « Yosheve Yerushalayim » ceux qui résident à Jérusalem. Et donc, ils ont des idéologies différentes. Alors, au moment où les nations arrivent pour assiéger Jérusalem, alors il est dit la chose suivante « Aloufé Yehuda Belibam » alors les généraux de Yehuda se diront en leur cœur « Amtsali Yosheve Yerushalayim » « Sois avec moi habitant de Jérusalem » C'est-à-dire, ils demandent aux habitants de Jérusalem de bien vouloir venir participer à l'effort, à l'effort militaire. Les habitants de Jérusalem donc semblent ne pas tellement être intéressés à participer à l'effort. D'accord ? Et ils disent « Mais venez à nous Amtsali Yoshe Yerushalayim Bachem Tsevaot Elohehem » par le Dieu des armées qui est leur Dieu. Ça veut dire que les généraux de Yehuda savent que les habitants de Jérusalem ont confiance dans le Dieu des armées mais eux non. Ils disent Elohehem leur Dieu. Ça veut dire qu'il y a deux secteurs dans la population ceux qui font confiance en Akkadosh Bauchu et ceux qui font confiance en leur armée. Et qu'est-ce qui se passe ? Qui c'est qui va gagner ? Intéressant. Bayom Ahu en ce jour Je ferai des généraux de Yehuda une flamme de feu dans le bois. comme une torche de feu dans la meule. Ils détruiront à droite et à gauche les peuples autour. Donc qui c'est qui fait la guerre finalement ? Les généraux de Yehuda ceux qui n'ont pas confiance en l'éternel des armées. D'accord ? Ils luttent à droite et à gauche. Droite et gauche dans la Bible c'est le sud et le nord. C'est-à-dire c'est une guerre à deux fronts. D'accord ? Toutes les nations autour. Et Jérusalem restera encore à sa place à Jérusalem. C'est-à-dire ils n'auront pas participé. pour qu'il n'y ait pas de plus grand honneur aux habitants de Jérusalem sur Yehuda. C'est-à-dire Akkadosh Barfu donne un cours une leçon aux habitants de Jérusalem. Ceux qui vont gagner c'est ceux qui n'ont pas confiance en moi. D'accord ? J'écris, hein ? C'est pas moi qui le dis. En ce jour Dieu protégera les habitants de Jérusalem. Et le moindre d'entre eux sera en ce jour comme David. Ouvet David est la maison de David comme des dieux. comme un ange de Dieu devant eux. C'est-à-dire qu'il y aura un surplus de spiritualité qui habitera les habitants de Jérusalem. Et en ce jour-là je projetterai de détruire toutes les nations qui seront venues contre Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a ici simultanément une épreuve au sein du peuple et une épreuve par rapport à l'extérieur. Et les deux sont réglés en même temps. Oui ? C'est un lien avec le nombre d'opérations que les Arabes ont donné. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Ils ont appelé ça Déluge d'El Aqsa ou quelque chose comme ça. Déluge d'El Aqsa ? D'El Aqsa. Pour aller voir l'appeler d'El Aqsa. Ouf, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ça raconte à l'extérieur de Jérusalem ? Je n'en sais rien. Je ne fais que lire les textes. Je ne connais pas l'actualité. Veshafarti Et je déverserai sur la maison de David et ceux qui habitent à Jérusalem un souffle de grâce et de suppliques. Ils regarderont vers moi celui qu'ils auront transpercé. Et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ve amer alav ke amer alabehor Ils seront en amertume comme on est amer pour la perte d'un premier-né. De quoi s'agit-il ? Qui est celui-là qui est tué ? Les Kharamim ont dit dans le traité de Souka qu'il s'agit du Mashiach ben Yosef. C'est quoi le Mashiach ben Yosef ? Le Mashiach ben Yosef selon les interprétations du Gaon de Vilna et du Ramchal c'est le sionisme politique. C'est-à-dire quelque chose aura été perdu dans le projet du messianisme josephique. Et en ce jour grande sera la lamentation à Jérusalem comme les lamentations d'Adadrimon dans la vallée de Megidon. Adadrimon était un général syrien effectivement c'est celui qui a tué Ahav et Bikat Megidon dans la vallée de Megidon Megidon c'est Megiddo qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? C'est là que Yoshiyahu le roi de Juda a été tué par le pharaon Nekao et donc il y a ici une lamentation qui est liée à la perte de l'unité qu'il y avait entre Yehuda et Israël entre Ahav et Yoshiyahu et donc le peuple comprendra qu'il a fait une énorme gaffe en étant divisé et mais c'est alors la suite surprenante Vesavda Haaretz et alors le pays se lamentera Mishpachot Mishpachot Levad chaque famille sera à part Mishpachat Ben David Levad Unchem Levad la famille de David sera à part et leur femme à part Mishpachat Ben Nathan Levad la famille de Nathan Nathan drôle de nom sera à part et leur femme à part Mishpachat Bet Levi Levad Unchem Levad Mishpachat Hashimi Levad Unchem Levad donc Kola Mishpachot Anisharot toutes les familles qui resteront Mishpachot Mishpachot Levad chaque famille sera à part ça veut dire que Unchem Levad et leur femme à part ça veut dire que chaque secteur de la société se lamente pour lui-même ne cherche pas à connaître l'autre d'accord c'est écrit c'est pas moi qui le dis c'est écrit alors qu'est-ce qui va se passer et bien il y aura une transformation de l'identité il y aura un retour de la pureté en ce jour Une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem pour expier et pour purifier d'accord alors qu'est-ce qui va se passer et bien il n'y aura plus d'idolâtres il n'y aura plus non plus de prophètes il n'y aura plus non plus de souffle d'esprit d'impureté tout ça c'est écrit je vous lis ça un peu rapidement et finalement on arrive au chapitre Yuddalet au Beth Amigdash et les nations qui viennent se prosterner lors de la fête de Soukhot dans le Beth Amigdash donc vous voyez que c'est assez intéressant de voir que les prophètes avaient des intuitions intéressantes est-ce qu'ils savaient exactement le détail des opérations ? certainement pas les prophètes ne savent pas la signification précise des prophéties qu'ils donnent c'est Maïmonide qui le dit il dit ce sont des choses qui sont énigmatiques chez les prophètes c'est-à-dire chez les prophètes aussi ils ont un message la manière dont ça se réalise dans l'histoire ça dépend de la réalité d'accord ah donc est-ce que les prophètes ont parlé de notre époque ? peut-être ça veut dire en tout cas que les événements que nous vivons sont une potentialité d'accomplissement de ces textes oui ? les séries d'aujourd'hui n'est plus le même qu'on avait à l'époque la quoi ? les séries d'aujourd'hui n'est plus le même que celui qui remonte à terre dans la même celle et tout ça non ? il y a des évolutions évidemment c'est normal en bien ou en mal ? peu importe est-ce que passer de l'adolescence à l'âge adulte c'est un bien ou un mal ? ce sont des évolutions ? non ce sont des évolutions les évolutions ont leurs avantages et leurs désavantages aussi d'accord ben voilà c'est tout pour aujourd'hui Shalom c'est tout pour aujourd'hui